Recueillir les questions des élèves a été la première étape dans la construction de notre projet. C'est à partir de ce recueil que nous avons défini ce sur quoi nous allions travailler concrètement et élaborer notre problématique. Pour placer les élèves dans une posture de chercheurs et qu'ils puissent construire leur propre questionnement, je voulais les laisser poser leurs questions, sans chercher à les orienter dans un sens ou dans un autre. Ce moment n'est pas forcément évident. Les élèves peuvent être assez démunis face à cette liberté. Ils ne savent pas quelles questions poser, ils cherchent les attendus de l'enseignant qui, lui, ne doit pas en avoir. Ils ont peur aussi éventuellement de poser des questions ridicules. Pour résoudre cette difficulté, j'ai procédé en deux temps. Dans un premier temps, les élèves ont été invités à noter leurs questions dans un cahier de chercheurs. Cela peut être un autre support dédié, mais individualisé, sur le thème de la climatologie, des glaces, du réchauffement climatique. Puis, nous avons procédé à une première mise en commun des questions, sans rien noter pour amorcer une discussion ou susciter des interrogations nouvelles. Les élèves ont été, dans un deuxième temps, invités à compléter leur liste de questions. Ce deuxième temps n'est pas forcément immédiat. Il peut s'étaler sur quelques jours, de manière à leur laisser le temps de la réflexion. La mise en commun des questions s'est faite par petits groupes. Chaque groupe a reçu une affiche sur lesquelles ils devaient recenser les questions posées individuellement. Cela leur a permis de reformuler leurs questions, de réfléchir aux doublons, mais aussi d'en éliminer certaines. Ce travail effectué, nous avons pris le temps de lire les questions proposées dans leur intégralité. Puis est venu le moment du traitement des questions.